C'est un vrai plaisir de vous accueillir pour cette première rencontre PME Banque dans le département de l'Oise. Pour ce faire, on a souhaité, avec la CCI, avec la CGPME et le MEDEF, avoir une table ronde de chefs d'entreprise qui pourront témoigner, que je remercie d'ores et déjà de leur participation. On aura également un banquier et un représentant de l'Ordre des experts comptables, puisque quand on parle de financement, c'est finalement une relation à trois. Et ça, c'est clé, je pense, dans la réussite de vos investissements. Nous finançons en France plus d'un million de TPE-PME. On l'a dit, sur les entreprises, on est à un peu plus de 850 milliards de crédits. On a dit 378,1 pour les TPE-PME en France, avec un rythme de croissance un peu inférieur au global, 2,6% sur un an. La moitié des crédits aux entreprises vont au PME. Et on a eu 14,7 milliards d'euros de crédits nouveaux au TPE, donc les plus petites, entre avril et juin 2015. Ce qui est très important, c'est l'accès des PME au crédit. Vous voyez que le taux de réponse positive est de 94% pour les demandes de crédits d'investissement, 76% pour les demandes de crédits de trésorerie. Donc, je pense que c'est évidemment un chiffre global. Mais en tout cas, vous voyez qu'aujourd'hui, ce taux d'acceptation est très élevé. Là aussi, c'est le plus élevé dans la zone euro. Je suis dans un secteur qui connaît la décroissance, j'allais dire structurelle, depuis une bonne quinzaine d'années. Puisqu'on était à 11 millions d'euros de chiffre d'affaires en fin 2007. Et cette année, on va faire à peu près 8,5 millions. Donc, la crise industrielle française est là et on l'a vécu. Enfin, on en est l'exemple vivant et on est loin des niveaux d'activité d'avant la crise. Une crise, si vous voulez, c'est douloureux, c'est violent. Ça oblige à remettre en cause le modèle d'une société. C'est une remise en cause fondamentale et ça permet d'aller plus vite. Et c'est ça qui a été bénéfique pour RDO. C'est qu'on a pu nous mener à bien cette restructuration, cette modernisation de l'outil industriel en un temps relativement rapide. Et au final, nous sommes beaucoup plus forts aujourd'hui que nous l'étions avant la crise. Et ça, ça a mobilisé bien entendu des investissements très importants. Il faut savoir qu'RDO a investi en moyenne depuis 5 ans les deux tiers de son excédent brut d'exploitation. En investissement, en moyenne production, en moyenne contrôle, en système automatisé, en robotique. Ça veut dire que pour continuer à exister, il faut continuer à investir. C'est nécessaire. C'est extrêmement capitalistique. Si on ne l'avait pas fait, on ne serait pas là. L'activité principale concerne l'aéronautique avec le cycle aéronautique qui guide ma propre entreprise. Un programme aéronautique, c'est un avion qui va démarrer, qui va se construire avec un cycle de prototypes, de qualifications et ensuite de mise en fabrication. Ce sont des programmes qui sont assez clairement établis quand les avions fonctionnent. C'est-à-dire que quand ils correspondent bien au marché, on a une assez grande visibilité sur ce qui va être à faire dans les années qui viennent. Au début, vous étiez une TPE. Vous avez créé en 2009. C'était une TPE qui se créait. Et ensuite, comment vous avez fait justement pour donner confiance à vos banquiers ? Ça ne s'est inscrit que dans des tableaux de gestion ? Alors tout d'abord, je ne suis pas le bon élève de la classe. Je suis passé par toutes les étapes. Je vais parler de mon voisin. Effectivement, on a été TPE. On a eu les trois premières années avec des pertes importantes. Il fallait financer les usines. On n'avait pas le chiffre d'affaires, etc. Donc c'était l'époque où il n'y avait pas du 25-40%. Il y avait, mais quand on démarre de zéro, même les 25 sur zéro... Ils ne disent pas grand-chose. Ils ne disent pas grand-chose. Beaucoup de TPE ou de PME se disent « je ne veux pas ouvrir mon actionnariat, je ne veux pas, je ne veux pas ». Évidemment, il faut aussi choisir l'évolution, l'accompagnement. Je pense qu'une entreprise qui veut grandir, à moins bien sûr son manager et les moyens d'autofinancer, ce qui n'est absolument pas mon cas, elle a des cycles, avec des cycles, avec effectivement à chaque fois des dilutions, des mécanismes qui existent, etc. En fait, déjà, le premier effort pour bien gérer son BFR, il se passe dans l'entreprise. Et c'est vrai qu'il faut avoir aujourd'hui une extrême rigueur qui nous est imposée par les clients. À savoir, bien gérer son BFR, ça veut dire aussi bien gérer son stock et de bien le suivre, pour ne pas être en surstock et des choses qui vont éventuellement se déprécier. Financer un poste client, c'est bien si on a une certitude ou en tout cas une bonne chance d'avoir une régularité dans son poste client. En ce qui concerne mon entreprise, il y a eu des trous d'air dans l'aviation, ça arrive. Par contre, le stock, il est là. Et le stock, si je le finance par mon poste client, je risque d'avoir des gros soucis. La crise qui a été vécue par les petites entreprises localement, c'est une crise très sévère, qui a mis à mal les trésoreries, les capitaux propres, et qui dégrade le dialogue qu'il peut y avoir avec les clients. Parce qu'aujourd'hui, quand une TPE va demander du besoin en fonds de roulement à son banquier, l'impression que j'en ai, c'est que le banquier a souvent l'impression plutôt de financer les pertes des périodes antérieures ou la reconstitution des capitaux propres. Et c'est beaucoup plus compliqué. Il y a des banquiers qui s'intéressent et qui viennent dans les usines, avec qui on n'a aucune retenue dans le discours. Et en tout cas, nos quatre partenaires actuels, on n'a aucune retenue. Alors bien sûr, ça oblige une transparence. Il y a des moments de difficulté. Il y a des moments de fort découvert. Oui, il y a des moments de fort découvert. Mais un moment de fort découvert peut être compris. Je n'ai pas dit que c'est toujours simple, mais il peut être compris. Et je crois qu'il est très important de faire partager sa vision, ses projets, son enthousiasme, la stratégie qu'on va mettre en œuvre avec ses partenaires financiers. Il faut qu'il y ait une totale transparence, ça a été dit, qui est la pierre angulaire pour qu'une confiance sur le moyen et long terme puisse s'établir. Eric, vous êtes moniteur de plongée, je crois. Est-ce que vous, vous accepteriez de plonger dans le grand bain sans savoir si vous avez des bouteilles dans le dos ? En plongée sous-marine, on ne plonge pas si on n'a pas un minimum de réserve. C'est-à-dire qu'on se fixe une réserve comme on doit se la fixer en entreprise. On a prévu sa réserve, on a prévu son matériel, on s'est entraîné. Mais il peut y avoir des choses qui ne fonctionnent pas parce que ça ne se passe jamais comme on a prévu. Mais il y aurait quand même des cas que l'on est capable de pressentir. Et c'est ces cas-là qui sont importants. Et je crois que ces plans B et ces plans C, s'ils sont partagés en plus avec le banquier, on a beaucoup plus de chances de les réussir que si on ne les a pas préparés et si on ne les a pas bien inscrits dans sa stratégie. En titre personnel, j'ai appris beaucoup de choses ce soir. J'ai retenu sur toutes vos propos un certain nombre de maîtres mots. Parmi ceux-là, celui de confiance, celui de relation, de connaissance des milieux, de connaissance des uns et des autres. Et finalement, on retrouve à peu près la même chose dans la préoccupation de l'État vis-à-vis des entreprises puisqu'on sait bien que le développement économique est pour nous la toute première des préoccupations. Que ça aille bien ou que ça aille mal, on a des outils dans un cas comme dans l'autre pour essayer de vous apporter tout le soutien dont vous avez besoin. Merci et bonne soirée.